On a créé il y a quelques mois, enfin on s'est réuni quelques personnes syriennes de France. On a eu envie de créer une ambiance familiale, une ambiance sociale en France pour la communauté syrienne. Donc on a composé une sorte d'association qui s'appelle la communauté syrienne de France. On a créé initialement un but social et que l'on fasse des réunions, des dîners ensemble et que nos enfants parlent en arabe, en syrien, entre eux, pour qu'ils se connaissent déjà et qu'on crée une sorte de milieu familial. Et petit à petit, après plusieurs réunions, on a décidé de faire une association qui soit à but culturel et social, avec des activités culturelles et sociales. Donc l'action que l'on a fait aujourd'hui, c'est la fête des maires. C'était le prétexte de réunir tout le monde et c'est vraiment le premier pas, on va dire, pour faire d'autres actions culturelles et sociales au niveau des mairies, au niveau des départements. D'abord à Paris et ses environs et ensuite on étendra ça plus grand au niveau de la France. Le 21 mars, c'est un jour symbolique, c'est le premier jour de printemps. Chez nous en Syrie, c'est la fête de maman. Parce que la mer, c'est le printemps, c'est la mer qui ramène la vie et grâce à eux, on est là. Et à travers eux, on est toujours, on peut créer, on peut donner des œuvres d'art, des idées. C'est la raison pour laquelle, grâce à la femme, nous, on est vivant. Ils ont choisi le 21 mars, c'est le jour de printemps, qui représente la fête de mer. Parce que ça, c'est l'idée, la vie commence chaque année à ce jour-là. La mer, c'est la, qui représente la vie pour tout le monde. Et nous sommes aujourd'hui, on pense vraiment pour notre grande mer, c'est la Syrie. Et on aime bien vraiment fêter cet événement, représentant la Syrie comme notre mer, nous tous ici, les Syriens. On a choisi ce jour-là pour grouper, pour dire, nous, comme en Syrie, on doit vivre ensemble ici, avec l'amour, la sagesse, pour continuer à reconstruire la Syrie après la guerre qui était passée pendant trois ans. En tant que Syriens vivent à l'étranger, on a pensé que c'est notre mer, vrai, notre mer, c'est la Syrie. Et on voulait fêter cette journée de la mer avec la Syrie et exprimer notre amour, notre souhait pour la Syrie. Et encore, les mères des martyrs aussi, on voulait, à cette journée-là, saluer les mères de martyrs. La Syrie, c'est notre mer natale à tout le monde, en tant que Syriens, en tant qu'arabe. Et qu'aujourd'hui, la seule mer qui nous reste, c'est la Syrie. Donc on va la soutenir de toutes nos forces, dans une fête pareille, dans un jour pareil, dans des conditions pareilles. La seule chose qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on est solidaires, on restera solidaires, et on dira toujours non au terrorisme, et on soutiendra toujours la Syrie, quoi qu'il arrive. La fête des mères représente d'abord la mère qui donne la vie, la patrie qui donne ses enfants, ses patriotes. Et on fête la mère parce que la mère est l'origine de tout, elle donne non seulement la vie, mais en plus l'éducation, elle apprend la langue à l'enfant, elle apprend à marcher, elle lui apprend plein de choses, elle le fait. La mère fait les hommes, les hommes dans le sens le plus large du terme. Et nous fêtons la mère aujourd'hui, puisque en Syrie c'est le 21 mars, et nous fêtons également notre mère patrie qui nous a fait ce que nous sommes. Elle représente tout ce que représente une mère pour ses enfants. Donc, avoir besoin de sa mère, avoir envie de protéger sa mère, avoir envie de dire à sa mère à quel point on l'aime. Et aujourd'hui, la seule mère qui compte aujourd'hui, c'est la Syrie. Donc la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en étant femme, la seule chose qui compte, c'est la Syrie. Et pour tous les Syriens, la journée, en principe c'est la fête des mères, ou la journée des femmes syriennes. C'est prouvé à la Syrie qu'on est tous égaux, que tous les Syriens, toutes les femmes ont les mêmes valeurs que les hommes. On va dire à la terre entière, surtout aux étrangers, qui prouvent toujours que les femmes syriennes, ou arabes entre parenthèses, sont soumises et qu'on n'a pas de droit, et que la liberté des femmes n'existait pas. Au contraire, aujourd'hui nous sommes là pour dire que la liberté des femmes existe, en Syrie comme ailleurs, si c'est pas plus. L'événement d'aujourd'hui montre vraiment notre attachement, notre amour à la mère patrie. Il marque aussi le fait de la coordination entre la communauté syrienne de France et les patriotes qui vivent sur place. Nous pensons à eux, ils pensent à nous, c'est eux qui nous rassurent parfois, c'est eux qui nous consolent. Mais là on montre vraiment notre amour, notre attachement, et on veut leur dire à tous, on pense très fort à eux. Cet événement ça, aujourd'hui, ça a commencé depuis hier en Syrie, et ça continue aujourd'hui, samedi, ici en France, et en même temps aussi ça continue de la Syrie. Ça veut dire là on est en train de fêter ça, et en Syrie aussi ils sont en train de fêter. Ils ont envoyé des paroles, des sentiments par des séquences de vidéos, et ils savaient qu'ils ont fait cet événement, ils savaient que notre amour à la Syrie, il est toujours là, malgré qu'on est loin des milliers de kilomètres, mais toujours notre corps il pâte pour la Syrie, notre mère. La façon dont on vit les choses par rapport à ce qui se passe en Syrie, de loin on emphatise le problème, on a peur pour sa famille, on a peur pour son pays, pour sa patrie, pour sa capitale, pour les fleurs, pour le jasmin, pour tout. On a peur, et comme on ne vit pas sur place, non seulement on guette les informations que l'on peut avoir via le Net ou via les médias de France, mais en plus via les personnes à qui on téléphone quand on va à la pêche des informations, on se fait aussi son idée dans sa tête, et très souvent on emphatise les choses et on s'inquiète beaucoup plus que les gens qui vivent sur place, qui ont un courage immense. Aujourd'hui aussi, on a fait des messages pour les maires, pour les martyrs de l'armée syrienne et pour les civils. que nous sommes à la place de votre enfant, votre fils et ses filles. Aujourd'hui, à cause de la guerre, ils sont partis, mais nous sommes toujours là, qu'ils remplacent et qu'on va rester toujours de votre côté pour soutenir la Syrie et pour vivre ensemble. Que Dieu soit avec nous tout le temps et un jour, le vrai ciel, il va apparaître de nouveau avec la paix mondiale. J'espère bien. Et voilà, c'est pour la Syrie, pour les enfants des Syriens, pour les martyrs syriens, pour tous les gens qui ont donné leur vie pour qu'on puisse rester en vie, nous, Syriens. Beaucoup de peur, mais beaucoup de confiance aussi. La Syrie a traversé pas mal d'épreuves. Et je pense que jusque-là, on peut faire encore confiance à l'armée syrienne. Et on a beaucoup d'espoir. Nous avons beaucoup d'espoir qu'un jour, bientôt, espérons-le, que tout ça s'arrête. La maman syrienne à l'étranger vive difficilement, surtout s'il a vu que son enfance, il a grandi en Syrie et s'il vient dans un environnement qui est complètement différent avec ce qui se passe en Syrie. Alors, on se sent des dichures parce qu'on arrive pour exprimer quelque chose, mais le média français, le média étranger, il est diminué. Mais malgré tout ça, on essaie, on essaie avec la force qu'on a, la force de l'amour de notre pays, on essaie de montrer, exprimer qu'est-ce qu'on a et c'est quoi la Syrie pour nous et c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en Syrie, et que c'est un complot qui est tombé sur la Syrie. Et les femmes syriennes qui se trouvent ici, elles font un vrai combat, un vrai combat avec la société française. À faire comprendre surtout à ces enfants qu'on est Syriens avant tout. Parce qu'aujourd'hui, ce qui menace vraiment la Syrie, c'est la division, c'est monter les uns contre les autres. Donc aujourd'hui, une femme, il faut qu'elle fasse comprendre à son fils et à son frère et à son mari et à son père que le voisin, c'est un Syrien comme nous, et c'est jamais un ennemi et que l'ennemi, ça vient de l'extérieur. Et tout Syrien et Syrien avant tout. Donc je pense que le rôle de la femme aujourd'hui, c'est de, on va dire, temporiser un peu et dire à ses proches, à toute sa famille, à ses enfants, que l'ennemi, ça ne vient pas d'en face, pas d'à côté, pas derrière, mais ça vient de très loin. Même à l'école, il y a toujours, ils font rentrer la politique, la politique étrangère, ils font rentrer dans les têtes des enfants, que la Syrie, ça se passe la guerre parce qu'il y a, il y a complètement, faux qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il y a le peuple qui voulait se lever pour combattre, il voulait la démocratie. Et il donne une fausse image parce que nous, les Syriens, quand il vient, ma fille, pour me dire, voilà maman, c'est moi qui ai vécu en Syrie, c'est moi la Syrien. Ma famille, ils sont en Syrie. On sait très bien qu'est-ce qui se passe. La démocratie qui le parle ici, nous, on l'a vécu, ça fait longtemps. On est un peuple qui vive tout en homogénie. La différence chez nous, c'est quelque chose, quelque chose de banal. Ça veut dire, tu es différent, mais le respect, il est toujours là. Ici, on n'arrive même pas à rassembler les gens. Et on le casse avec la différence. Il ne faut pas qu'ils se voient. Il faut qu'ils soient tous la même chose. Comme ça, ce sera facile à gérer. Et là-bas en Syrie, avec toutes ces différences qu'on a, c'est la démocratie parce que le respect, elle est là. Et là, ça inverse les choses. Ça inverse les choses. Et à l'école, elle dit aux enfants des choses qui... Faux, ce n'est pas la vérité. Alors ma fille, quand elle vient, elle me dit, « Maman, c'est vrai, c'est comme ça. » Et elle me voit. Elle me voit comment je vive ça. Et quand il arrive à parler avec ses copines et ses copains, ce n'est pas possible. Il faut tout le monde qui soit dans le même avis, dans la même vision. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. C'est difficile à vivre ici parce que c'est un compas et ils ont une image loin de la vérité. Le complot qui s'est tissé autour de la Syrie, il va être déjoué complètement. L'armée syrienne est en train de faire du nettoyage de fond. Mais non seulement l'armée syrienne réussit à faire ce nettoyage, mais en plus, la Syrie va sortir grandie de ce complot et de cette crise. Tout ce que Obama, tout ce que les pays du Golfe, tout ce que l'Union européenne ont tissé ensemble comme complot, comme la création de cette crise contre la Syrie et le peuple syrien, ils vont le regretter parce que la Syrie va sortir grandie et eux, ils vont échouer. Et le peuple syrien va gagner. Il résiste. Il est courageux. Il est très courageux. Il est digne. Il restera digne et il en sortira vraiment, vraiment gagnant. Les tissus sociaux de la Syrie, je veux les faire couper pour diviser le pays Syrie. Et c'est connu Syrie depuis longtemps que c'est un pays très fort qui rassemble toutes différentes populations, ethnies, pensées. et nous, ici, on pense qu'on va réussir et on va arriver à chasser tous ces mâles, tous ces mâles qui arrivent à la Syrie. À la Syrie, tenez bon, on est sur la bonne voie, on est avec vous. Il y a une fin pour tout. Et au monde entier, vous vous attaquez à, c'est pas à un président, c'est pas à une personne, mais à une civilisation entière. Et ça, c'est très lourd. C'est trop gros et c'est très compliqué et vous n'arriverez pas. La Syrie, c'est plus de 10 000 ans d'histoire. La Syrie, c'est pas une petite région, c'est pas une petite ville, c'est pas un petit pays entre parenthèses ou un état qui est né après la deuxième guerre mondiale. La Syrie, c'est une civilisation entière. Et quoi qu'il arrive, l'histoire, c'est l'histoire. L'histoire, c'est fait, c'est vécu. On ne peut pas effacer le passé, on ne peut pas effacer l'histoire. Donc quoi que l'on soit, vous pouvez détruire aujourd'hui, on va dire, la Syrie dans un sens. Économiquement, toutes les pressions, tout ce que vous faites, ça peut déranger, ça peut compliquer un peu les choses, mais ça n'efface pas l'histoire. Donc l'histoire est là, la civilisation est là, la culture est là, et rien ne peut l'effacer. Vive la Syrie, vive l'armée arabe syrienne, vive Bachar al-Assad. Et nous sommes tous derrière. Toujours la femme, elle appelle à la paix. Depuis longtemps, notre civilisation, elle est connue par ça. La femme syrien, la mère syrien, notre civilisation, elle parle de ça depuis 7000 ans, plus de 7000 ans. La première femme de la civilisation, c'était une femme, la première personne, c'était une femme. Alors la femme syrien, la mère syrien, c'est connue par ses sentiments, sa sensibilité d'avoir l'assemblage, le bien-être de la personne qui est autour d'elle. C'est connu par ses... Qu'est-ce qu'elle donne ? Toujours la femme syrien, elle est connue comme une mère forte, et en même temps plein d'amour. Une mère qui n'aime pas la... Elle n'aime que la paix, et en même temps, elle n'aime pas les choses qui... les valeurs. Ça, c'est connu. Il donne toujours à ses enfants les valeurs. Nous, on a... on a grandi avec les valeurs de l'humanité. C'est en Syrie, c'est la civilisation là-bas. Nous, on souhaite avoir le vrai printemps. C'est pas le printemps hébreu. On aime avoir le printemps, le vrai printemps, les fleurs, la paix, la vraie paix. Je ne suis pas contre les religions, du tout, du tout, du tout. Mais par contre, je suis avec la paix, quelle que soit. On n'aime pas le sang. La Syrie n'aime pas le sang. La Syrie, c'est la terre sainte. Et la raison pour laquelle je suis fier d'y être, né dans la Syrie, par la terre sainte où je suis né. Et voilà, c'est ma femme, ma voisine et ma femme aussi. On est fiers d'être là. Et on est fiers de participer à cette fête par le docteur Rima qui nous a invités. On est enchantés. Et je vous remercie infiniment. Merci ma femme. Merci ma voisine. Merci à la femme mondiale. Merci à la femme syrienne. Patientez-vous. C'est bientôt. C'est bientôt. J'espère bien, si Dieu veut, vous allez vivre en paix, comme on était, et même mieux. On va arriver à construire tout ce qui est détruit. On va arriver à retourner la paix qu'on a vécue avant. On va arriver à être le plus fort dans l'amour. pour donner un exemple d'un autre sacrifice qu'on a fait pour l'amour de la Syrie. On va arriver main à main. On va arriver. Voilà. à bientôt. Sous-titrage FR ?